Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah, salatu wa salam ala nabiyyina muhammad wa la ahli wa sahbih wa mintaba'um bi ihsani la yomid din amma bardu Donc aujourd'hui on va, incha'Allah, finir ce fassl Allazi yata'allakou bi Zani Donc là on va prendre une dernière fatwa liée au deuxième chapitre qui lui est en rapport avec le fornicateur Après ce qu'on dit pour le fornicateur, c'est valable pour la femme Et ce qu'on dit pour la femme, c'est valable pour l'homme Sauf dans ce qui différencie l'un de l'autre Comme par exemple la grossesse Et ce genre de choses Sans quoi les Arkem Mushtarika Mais c'est bon, il y a des actes, c'est plus des hommes qui les commettent Et certains actes, c'est plus des femmes qui les commettent Sans quoi les Arkem Les règles restent communes L'interdiction de marier le fornicateur tant qu'il ne s'est pas repenti D'un repenti Mais c'est évidemment Apparent Donc là c'est une réponse de Il dit Il dit Conformément à la parole de Allah dans le sens où il dit Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice Ou une associatrice Et la fornicatrice ne sera épousée Que par un fornicateur ou un associateur Et que cela était interdit aux croyants Et ce qui est bien c'est que là Par la suite il va Clarifier ce verset qui est le sens qui évolue par là Car souvent Il y a un peu de confusion Les gens, ce verset n'est pas bien assimilé Et puis Et puis qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont fait. Donc il dit, que veut dire ce verset, c'est le nombre de versets qu'on vient de lire, c'est qu'il est interdit aux croyants de marier le fornicateur ou de se marier avec la fornicatrice. Et si jamais ils font cela, alors en agissant de la sorte, ils seront soit eux-mêmes des fornicateurs ou des associateurs. Dans quel sens ? Que si jamais la personne, par exemple, un homme se marie avec une fornicatrice et qu'il refuse le fait que ce mariage soit interdit, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela implique ? C'est-à-dire que cela implique qu'il refuse le jugement d'Allah azzawajal, donc il devient par cela un kafir, qu'elle aura rendu halal, qu'Allah azzawajal aura rendu haram. Donc en disant, non, je peux me marier avec elle, c'est une fornicatrice, j'ai le droit, alors il aura refusé le hukm d'Allah azzawajal et par cela aura mécru. Donc c'est pour ça qu'Allah azzawajal dit que celui qui fera cela ne sera qu'un mouchirik. Et dans le cas où il reconnaît que cela est interdit, mais le fait quand même, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se maintenir, à se contenir et se marier quand même avec elle, alors il deviendra un fornicateur. Dans quel sens ? Car il aura fait un mariage qui sera invalide. Donc voilà ce que le verset veut dire, pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Celui qui se marie avec une fornicatrice, ou une femme qui se marie avec un fornicateur, deux choix devant elle. Soit la personne devient mouchirika du fait qu'elle aura refusé le jugement d'Allah azzawajal en rendant halal ce qui est haram, ou alors elle aura accepté que cela est interdit, mais l'aura quand même fait, donc son mariage sera interdit, et par cette interdiction, mariage invalide, donc une relation illicite. Donc ils deviendront par cela eux-mêmes des fornicateurs. Non. Il dit que cela est le sens apparent du verset, qui est clair, et qui n'a besoin d'aucune surcharge, ça veut dire d'aller chercher à comprendre la chose autrement que ce qu'elle nous apparaît. Donc il a dit, celui qui menerait justement deux mois d'un mariage mais qui vaut l'alcool, il dit qu'on ne conseille pas de se marier avec lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fornique pas mais qui boit de l'alcool. Il dit, on ne conseille pas de se marier avec lui, selon la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de sa consommation d'alcool. Donc, lui, on ne le marie pas. Pourquoi ? Du fait qu'on n'agrée pas sa religion. Mais si jamais ce mariage devait avoir lieu, il resterait quand même valide du fait que c'est un musulman. avec un musulman. Non. Sommet à quoi ? Oui, sachez une chose, on précise que, on le répète, tout ce qui est drogue rentre dans le jugement de l'alcool. Il y en a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est coupé, il est muské, il est hamroun. Tout ce qui est en livre est de l'alcool, en fait. C'est-à-dire que ça prend le même jugement. Tout ce qui est cannabis, tout ce qui est cocaïne, tout ce qui est les ballons que les gens prennent pour qu'ils les font rire, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, les nouvelles drogues qu'il y a, toutes ces choses-là, ça prend le jugement de l'alcool. Même si certaines drogues enivrent plus que d'autres, comme on l'a déjà cité auparavant, ça reste quand même un enivrant, d'accord ? Même si la raison ne part pas totalement, mais ça reste le même jugement. Cela est interdit. Il dit, Donc maintenant, c'est une question qui dit que celui qui commet la fornication, on va dire plutôt l'adultère maintenant, dans cette patois-là, cela n'annule pas son mariage. Il a dit une femme qui est mariée, mais son mari fornique, c'est-à-dire la trompe. Et lui-même lui dit cela clairement, c'est-à-dire il ne s'en cache même pas. Il ne fait pas la salat. Et ils ont neuf enfants. Comment doit-elle agir ? Comment doit-elle agir ? Il a dit, Quant au fait qu'il fornique, ça c'est un grand péché, c'est un crime, c'est-à-dire une chose qui est immonde. Et qu'il est sous la menace du châtiment du feu. Mais cela ne fait pas de lui pour autant un cas à faire. C'est-à-dire qu'il aura droit à ce qu'on aura droit, comme privilège jantouhid, c'est-à-dire d'entrer au paradis au final. Mais si Allah veut, il le châtiera auparavant pour avoir forniqué, et s'il veut lui pardonner. Mais tant que ça mouahid, alors son devenir sera le Jannah. Sans pour autant qu'il ne soit épargné d'un châtiment expiateur au préalable. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc Shammuqbil voit que celui qui ne fait pas la salat, c'est un kafir. Donc de là, par ce simple fait, cet homme-là n'est plus permis à cette femme-là. Quant au fait qu'il fornique, le fait qu'il ait forniqué, qu'il ait trompé ou qu'il ait commis, cela n'annule pas leur acte de mariage. Leur acte de mariage n'est pas pour autant annulé. Et quand ils se sont mariés, tout était correct. Donc c'est-à-dire que cette fornication, elle a lieu après, contrairement à la massala qu'on a prise précédemment, où là on marie quelqu'un dont on sait qu'il fornique déjà avant. Donc à ce moment-là, on ne peut pas le marier. Mais si une personne venait à commettre ce péché-là durant le mariage, cela n'annule pas son mariage. Maintenant, il revient à la femme, bien sûr, de demander de se séparer de lui. Ça, c'est un droit absolu qu'elle a. Ce n'est pas une demande de divorce qui sera illégitime de faire cela. Donc maintenant, la massala, c'est quelqu'un qui est à l'étranger et qui n'arrive pas à patienter. Alors qu'il se marie pour éviter de tomber dans ce qui pourra être illicite. La question c'est est-il permis à des gens qui travaillent dans des pays lointains comme en Europe et qui passent une longue période loin de leurs épouses, voire un an, deux ans, leur est-il permis de forniquer ou pas ? Car certains d'entre eux n'est pas possible qu'ils ramènent la famille avec eux dans ces endroits-là. Donc là, c'est une fatwa de l'Alajna al-Da'imah. Ils ont dit qu'il est interdit aux muslims de forniquer. Là, c'est dans l'absolu. Même s'il venait à s'abstencer de son épouse un an ou deux ans ou voir plus dans les situations et être sur la physique. Et tar d'être il a dit donc cette personne là doit alors elle retourner auprès de son épouse afin de pouvoir assouvir ses besoins et de pouvoir se préserver dans ce qu'Allah lui a rendu permis et si Amin il n'est pas possible de retourner à son pays pour retrouver son épouse c'est à dire qu'il est coincé pendant là-bas pour un certain temps et qu'il n'est pas possible de la ramener auprès de lui là où il travaille d'accord alors à ce moment là qu'il se marie sur place avec une femme musulman ou alors un kitabiyah c'est une juive ou une chrétienne et parmi celles qui sont libres et qui sont chastes comme Allah Azawajal l'a légiféré afin de pouvoir garder sa chasteté il a dit si jamais il ne peut pas il a se marier alors qu'il jeûne car le jeûne affaiblira ses envies et sera sûrement une cause qui l'empêchera de pouvoir les assouvir dans le haram donc voilà la solution qui a été apportée à la personne qui serait loin d'accord un homme qui serait loin de son épouse alors à ce moment là qu'est-ce qu'il lui revient de faire si jamais il voit qu'il ne peut pas patienter et qu'il ne peut pas retourner auprès d'elle qu'il se marie sur place et vous constatez la ila que le savant il donne c'est quoi le but car là ça met en fait ça remet en place certaines idées préconçues chez beaucoup on va dire plus de femmes dans la notion du mariage qu'il voit le mariage comme une chose de romance comme une chose de sentimentale et ce qui s'ensuit on dit ce n'est pas dans l'absolu d'accord la cause principale du mariage la première étape c'est de ne pas tomber dans le haram donc quelqu'un qui vient à se marier par peur de tomber dans le haram sans pour autant avoir une vision lointaine de fonder un foyer ce qui s'ensuit on ne peut pas le blâmer on ne peut pas le blâmer pourquoi ? car en réalité qu'est-ce qu'il a vu ? il a peur lui de tomber dans le haram de tomber dans le zinat ce qui est parmi les grands péchés qui peut lui valoir de base soit la flagellation soit la lapidation donc là à ce moment-là il n'y a plus de place pour les oui il abuse des femmes ainsi de suite non si jamais cette personne-là elle est elle-même claire par exemple c'est un homme qui vit à l'étranger il vient pour un certain temps mais on sait qu'il va repartir qu'il ne vit pas là et qu'il veut se marier avec une femme sans pour autant lui montrer lui faire des illusions et lui faire croire un avenir je ne sais comment et qu'elle est au courant de sa situation et qu'elle veut se marier avec elle personne ne pourra le blâmer pour cela personne et elle pareil si elle veut se marier avec un homme parce qu'elle a peur elle est tombée dans le péché sans qu'elle ait pour autant non plus une vision lointaine d'un mariage un mariage d'une façon telle que les gens le conçoivent de façon générale mais qu'elle a peur pour elle déjà de base on dit marie-toi marie-toi et il se peut que par la suite Allah mette mara baraka dans ce mariage et qu'il perdure et qu'il s'en suive un grand bien car pourquoi ? c'est quoi le but ? c'est de craindre Allah et celui qui craint Allah il lui accorde une issue et il lui accorde sa substance donc une personne qui joue de la sorte c'est pour ne pas craindre Allah donc c'est louable le but ce n'est pas d'abuser ou juste de jouer c'est de se préserver elle-même de ne pas faire du haram car tu as des gens malheureusement dans une situation qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont se masturber on dit il vaut mieux que tu te marier avec une femme sans avoir pour autant un avenir de foyer avec elle plutôt que de te masturber et pareil pour une femme il vaut mieux que tu te marier avec un homme pour encevoir tes besoins plutôt que de te masturber car la masturbation elle est interdite donc mariez-vous mariez-vous d'accord ? trouver une personne adéquate appropriée à ce genre d'attente et mariez-vous et par rapport à ça les gens qui parleraient sont des gens qui n'ont pas de fiche qui n'ont pas compris et qui ont une vision du mariage qui n'est pas en concordance avec ce que Allah a légiféré quand il y a des gens le problème qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont une vision de l'islam qui est basée en fait sur leur perception personnelle sur leur fantasme en fait ce qui correspond avec ce qu'ils aiment c'est l'islam ils disent les choses qu'ils n'aiment pas ils vont dire que c'est haram ou c'est pas bien on dit la religion la religion ne vous appartient pas la religion n'appartient à Allah c'est-à-dire que nous on ne doit pas concevoir la religion selon nos sentiments notre perception on doit se lier au texte d'accord ? se lier au texte car il y a des gens et c'est comme ça qu'ils sont quand une chose ne leur déplaît ne va pas que ce qu'ils ont connu au préalable ils l'interdisent ou ils la voient comme étant mauvaise ils commencent à la juger certains en sont arrivés à critiquer des règles de l'islam ils étaient ignorants ils ont dit cette chose elle n'est pas bonne elle n'est pas bonne pourquoi c'était pas bon ? et après tu leur montres des textes qui prouvent que si en islam tu peux le faire ils ont du mal à accepter cela d'accord ? ça ça s'appelle un germe raccab une ignorance aggravée c'est une personne qui se croit savoir alors qu'elle ne sait pas donc il ne faut pas se précipiter à mettre des jugements avec nos têtes avec nos sentiments avec nos émotions ça c'est une chose on va trouver souvent chez les gens qui ont grandi loin de l'islam comme les gens qui sont convertis ou les gens qui étaient loin du dîn qui n'ont pas su une éducation religieuse ils rentrent dans la religion avec une philosophie avec certaines perceptions quand l'islam qu'on ordonne ah ils aiment trop ça mais quand ça va à l'encontre là c'est pas bon il y en a ils ont apostasé à cause de ça même à cause de ça ils veulent mettre une place ou il n'y en a pas donc attention à ça d'accord ? ne pas se faire avoir vous voyez ? et vous commencez à critiquer des gens pour une chose en islam qui n'est pas critiquable qui ne mérite pas d'être critiqué pour cela tout comme on dit aux gens également de ne pas abuser de ce genre de fatwa pour pouvoir assouvrir leur désir leur simple désir là la fatwa c'est quoi ? c'est que la personne se préserve de tomber dans le haram et non pas d'aller jouer avec des femmes de se préserver ils voient qu'il va craquer qu'il risque de tomber dans le haram on dit alors marie-toi trouve une femme qui va correspondre à ses attentes et marie-toi et pareil pour une femme elle est célibataire on va dire à cette femme-là marie-toi le but c'est pas de jouer avec un homme mais c'est de se marier pourquoi pour ne pas tomber dans le haram ? et après si la nièce elle était bonne de craindre Allah on espère par la seule qu'elle ne baraka mais les gens qui prennent ce genre de fatwa qui vont dans les pays étrangers qui cherchent des femmes pour se marier avec elles et après divorcer avec une nièce de divorce ou les jeter en l'air ça non c'est pas ça que la fatwa a dit il y a même des roulémas cette fatwa je ne suis pas d'accord je vous le dis mais il y a même des roulémas comme Chabedmez il me semble que c'est lui qui avait dit ça qu'il ait permis de se marier avec une femme avec la nièce de divorcée par exemple ça c'est son avis vous voyez il voit ce genre de situation-là que quelqu'un qui est dans un pays où il sera loin il ne va pas rester et il va dans le haram il dit Marie-toi si tu comptes divorcer par la suite c'est un avis qu'il a cet avis-là il est marjouh d'autres roulémas le remettre en question ne sont pas d'accord avec lui car il y a une femme de tromperie pour la femme une tromperie pour le wali donc quoi qu'il en soit il n'a même l'armel biniyat il n'a même l'armel biniyat que les actes ne valent que pas les attentions donc Allah Azza wa Jel c'est ce qu'il y a dans les cœurs lorsque la personne agit qu'est-ce qu'elle cherche par cela et ainsi de suite donc maintenant c'est la masse Allah des pilules contraceptrices c'est-à-dire celles qui empêchent d'avoir tombé enceinte est-ce que le fait de prendre ces pilules permet de pouvoir forniquer il n'est-ce qu'il y a dans les cœurs qui est-ce qu'il y a dans les cœurs donc le questionneur il dit qu'il y a dans le coran un verset qui stipule que le zina est interdit et que cela fait partie des grands péchés car cela cause le mélange des généalogies d'accord, en forniquant ça veut dire que l'enfant qui naît de cette union et bien il va troubler l'âme généalogique par rapport à son père et ainsi de suite et il y a certains contestataires, détracteurs de l'islam, c'est à dire des koufars qui disent aujourd'hui cette cause a été réglée, le problème a été traité par les pilules qui empêchent de tomber enceinte, donc il n'y a plus d'empêchement à forniquer étant donné que la cause de notre addiction a disparu, donc quelle est votre réponse à cela ? La siffle de l'al-lajna al-da'ima de la généalogie ou la protection de l'honneur des femmes ou des awliya soit préservée ou non ? C'est à dire que cette cause soit conçue ou non ? La siffle de l'amor Il dit car la base dans les choses de la législation c'est qu'on les accepte qu'on est la cause connue ou pas qu'une chose est interdite, qu'on sache pourquoi elle est interdite ou pas, on doit accepter quand même Et il y a beaucoup de sagesse beaucoup de causes qui sont là telle chose est interdite pour telle raison telle chose est interdite pour telle raison Et certaines causes nous échappent on ne les connait pas Et ils disent le but de l'interdiction de la fornication n'est pas simplement de protéger la généalogie ou même l'honneur Et quand bien même ça aurait été la seule cause pour de vrai il n'aura pas été permis de forniquer même en étant préservé de la grossesse Car ce que Allah a rendu interdit de façon stricte il n'est pas permis aux muslims de le faire que l'on trouve la cause ou pas Car Allah azzawajal il est sage il est omniscient dans ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs et pour ce qu'il a décrété et pour ce qu'il a prédestiné Et si jamais la fornication avait été rendue permise dans certaines situations Allah azzawajal l'aurait déclaré et dans le sens où il a dit et que ton enseigneur n'a rien oublié Donc il faut comprendre une chose que même si une cause dans une interdiction la cause a été trouvée et qu'elle a été elle s'est dissipée ça n'empêche pas pour autant que le hokm reste effectif Et ça c'est dans plein de situations Par exemple on en a parlé au début du livre le voyage de la femme sans maharam Déjà ils ont dit si elle est en sécurité elle peut voyager quand même On dit même si elle est en sécurité le voyage de la femme sans maharam il reste interdit Par exemple il reste le fait de rester seule avec une femme étrangère pour un homme C'est quoi la crainte ? C'est que Jitane soit le troisième Il sera le troisième Quelqu'un va dire ouais mais elle elle ne me plaît pas elle n'est pas belle ou ainsi de suite Donc je n'ai pas de problème je peux rester seule avec elle On dit non Même si elle ne te plaît pas Même si elle est âgée La interdiction elle est là tu obéis tu ne restes pas seule avec elle Touche une femme étrangère Les gens vont dire ça ne me fait rien de la toucher On dit même si elle ne te fait rien c'est pas grave tu ne la touches pas quand même Ou boire de l'alcool Tu as des gens qui boivent de l'alcool ça ne leur fait rien Voir même t'en as ils disent si tu ne bois pas d'alcool j'agis mal Je n'arrive pas à faire les choses On dit même si l'alcool ne te fait rien l'alcool reste interdit à la consommation tu ne consommes pas Et ainsi de suite Sinon on va ouvrir la porte chacun va faire ce qu'il veut Il dit moi ça ne me fait rien moi ça ne me fait rien ainsi de suite Ou des gens ils vont dire sans même regarder la chose par rapport aux pilules contraceptrices Quelqu'un va dire moi je suis quelqu'un je suis comment on appelle ça déjà en français c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant Stérile Donc on va dire je suis stérile je peux forniquer Bah non Bah non Selon cette conception un homme stérile pourra forniquer ou une femme stérile pourra forniquer Donc on va dire lui il a le droit mais l'autre qui est fécond n'a pas le droit ça serait une chose qui le verdrait inégale Donc le jugement il est valable pour tout le monde Même si la raison est évitable l'acte en lui-même de la fornication reste interdit en lui-même de toute façon Sommat il dit Al-Muslim azzani la yukaffar bi dhambi al-zina Al-Muslim azzani la yukaffar bi dhambi al-zina Donc maintenant c'est la question de l'excommunion le fait de rendre un écriant quelqu'un qui fornique La question c'est celui qui fornique ou qui boit l'alcool nous est-il possible de lui dire que tu es un écriant ou pas La c'est une fatwa une fatwa de l'ajna d'aïma Donc on ne dit pas une personne qui a fornicé ou qui a bu de l'alcool tu es un écriant chez les gens de la sunnah ça ne se dit pas ça on ne doit pas avoir pour croyance mais on dit que tu es un croyant en mesure de ce que tu as comme foi ou que tu es un pervers en mesure de ce que tu commets comme désobéissance Et quand au hadith où le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que le fornicateur ne croit pas au moment où il fornique tout comme le voleur ne croit pas au moment où il vole Donc ce hadith là comme on doit le comprendre que cela est une négation de la perfection de la foi et non pas de la base de la foi C'est à dire que la personne en fornicant elle n'a pas une foi complète Mais la base de la foi est présente quand même Celui qui vole au moment où il vole il n'a pas une foi complète Mais la base de la foi est quand même présente C'est à dire la base de la foi c'est qu'il fasse qu'il soit un croyant Et quand on dit qu'il n'a pas la foi complète c'est à dire le niveau de foi qu'il fasse de lui un grand croyant Comme ce que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Que aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même C'est quoi ? Qu'il ne croira pas réellement C'est à dire qu'il n'aura pas la foi complète Mais quelqu'un qui n'aimera pas pour son frère le bien On va dire que c'est un kafir pour autant Non Ça rend dans le même la même compréhension que ce hadith Sa foi n'est pas parfaite Donc tous les hadiths qui viennent parmi les grands péchés qui amènent à ce que la foi soit considérée comme étant inexistante En fait c'est juste ce côté parfait et complet qui est existant et non pas la base de cette foi pour ne pas tomber dans les chambois des khawarij et des takfiri Et c'est quoi la réponse qui prouve ce qu'on vient de dire là ? C'est le hadith rapporté par Abu Dhar par al-Bukhari et même muslim C'estол non la il l la l l l l l l qui est dans la jennée. il n'y a pas de serviteurs qui disent « La ilaha illallah » puis meure dessus, c'est-à-dire cette parole-là, sans qu'il ne rentre au paradis. Et Abu Zar, il a dit, même s'il fornique ou qu'il vole, il dit même s'il fornique ou qu'il vole. Puis Abu Zar, il a dit une deuxième fois, même s'il fornique et qu'il vole, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu une deuxième fois, même s'il fornique et qu'il vole. Il a dit une troisième fois, même s'il fornique et qu'il vole, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu une troisième fois, même s'il fornique et qu'il ne vole, n'en déplaise à Abouzar. Malgré ce que puisse penser, Abouzar. Et après, Abouzar allait répéter ce hadith à tout le monde en répétant malgré ce que puisse en penser Abouzar. C'est-à-dire qu'il acceptait le jument et répétait le hadith en entier. Même une chose qui a mené à réfuter ce qu'il aurait pu penser de base. Tellement, il était véridique dans ce qu'il a rapporté. C'est-à-dire pour dire que même si il pouvait penser le contraire, ce n'est pas de la sorte. Que même s'il vole, même s'il fournique, même s'il boit de l'alcool, même s'il fait des grands péchés, mais qu'il est parmi les gens de Tauhid en disant La ilaha illallah, et bien il rentrera au Jannah. Et bien sûr, en disant cette parole-là, avec les conditions qui vont avec. Avec les conditions qui vont avec, et ça c'est encore un même sujet. Par contre, par contre, si jamais il vit par la suite, alors bien évidemment, pour que son péché soit expié, il faut qu'il fasse taubah. Le simple fait de dire La ilaha illallah ne suffit pas. Il faut faire une taubah. D'accord ? D'avoir forniqué, et d'avoir bilalcool, d'avoir commis tel étalacte. Sans quoi la personne, tarte et le waïd sous la menace du jâtiment qu'elle pourrait subir. Donc, la question c'est, lorsqu'un muslim sort des limites de la charia, est-ce qu'il revient aux muslims de faire la salade sur lui, lorsqu'il meurt ? Donc, c'est-à-dire qu'un muslim, il dépasse ses limites par les péchés, en transgressant, en étant désobéissant. S'ouïla, el-Sheikhu ibn al-Baz, rahimahullah ta'ala. Il dit, donc, ça dépend de quelle est sa transgression. Si, par exemple, c'est une transition qui amène à l'apostasie, d'accord ? Qu'il y a des actes que l'on commet qui annulent l'islam, il y en a, d'accord ? Alors, lui, on ne fait pas la salade sur lui. Alors, lui, on fait la salade sur lui, on invoque pour lui le pardon et la miséricorde, car ce qu'il a commis sont des ma'asis. Il ne les a pas rendu, halal. Il les a commis en sachant que ce qu'il fait, c'est haram. Ama in kanat marcia, tu dibou al-riddah, wa tukhrijihu an-al-islam, aadayu la yusalla alayhi, mis l'tarkes sala, na'ouz billah, wal juhd li wujubiha, wa mis l'istihlal al-zina, yara'u halalan, wa mis l'sab al-din, aw sab al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une personne qui commet un acte de désobéissance qui l'amène apostasier, qui le sort de la religion, alors lui, on ne fait pas la salade sur lui. Comme par exemple, quelqu'un ne fait pas la salade. Il a hâte la salade. Donc lui, selon la vie authentique, il vient un kafir. Donc s'il meurt, on ne fait pas la salade sur lui, et tout ce qui s'ensuit, comme règle le kouffar, s'ensuit pour lui. On n'hérite pas de lui, on ne le lave pas, on ne l'enterre pas auprès des muslimines, et ainsi de suite. Ou celui qui fait la salade quand même, mais qui voit qu'elle n'est pas obligatoire. Il y aura permis le fait de ne pas la faire. Lui pareil, même si il fait la salade, il en fait autant qu'il veut, et qu'il voit qu'au fond de lui, il a pour croyance qu'elle n'est pas obligatoire, alors lui, il aura apostasié. Ou alors celui qui rend permis la fornication, ou celui qui insulte la religion, ou alors celui qui insulte le prophète Mohamed, ou qui se moque du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui meurt sur cela, là on parle de quelqu'un qui à la base était affilié à l'islam, alors lui, on ne fait pas la salade sur lui. Car cela est un acte d'apostasie. On a sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme Ders. Et au passage, je répète, je demande aux gens qui participent à ce Ders, barak ala ufikoum, que je n'accepte pas de profil avec des photos. Quelqu'un qui vient avec un profil avec une photo, je me verrai dans l'obligation de le refuser et de le bloquer. D'accord ? Les gens qui participent à ce Ders, car les photos, les images figurées contenant des êtres humains ou des animaux sont interdites en religion. Même si des gens disent le contraire ou des savants se font filmer, ce n'est pas un argument. Et moi, dans mon Ders, je reste là-dessus intransigeant et strict, je n'accepte aucun participant qui ait une photo de profil avec son image dessus, ou celle de son enfant, celle de son chien, celle de ce que vous voulez, ou d'un oiseau, d'un chat, ce que vous voulez. Tasouir, zawat al-arwah. Tout être doté d'âme, dont on voit la tête, d'accord ? C'était interdit. Barak ala ufikoum. Donc, merci de changer cela, d'y remédier, pour qui voudra assister au Ders. Et celui que je vois qui persiste, je me verrai obligé de le bloquer. Et je me laisse auprès de lui, mais ça, pour moi, c'est un manque de respect, et avant cela, un manque de crainte d'Allah, car c'est une désobéissance. C'est un acte qui est interdit, c'est un péché. Parak ala ufikoum. Naktafib yad al-kadr. Fasubh'ana koubi hamdik. La ahila n'ta stafil kautob illik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.